Bordeaux, 9h du matin, une semaine avant la Coupe du Monde. Sous le pont Saint-Pierre, l'eau est calme. Et pourtant, place de la Bourse, près de l'eau rosée de la fontaine des Trois Grasses, derrière ces volets, trois gâchettes tirent sur tout ce qui bouge. Bienvenue au camp d'entraînement de l'équipe Eclipsia. Ces trois cyberathlètes des pros du jeu de tir préparent la compétition rêvée de tous les joueurs de jeux vidéo, la Coupe du Monde. Fier, leur manager Pierre Guivarche, alias Sarens, l'est aussi. Cet ancien pro-gamer pense avoir rassemblé la meilleure équipe jamais constituée sur un jeu de tir. Nous avons ici l'équipe Shootmania au complet, le game, le joueur hollandais, son compatriote JP, et nous avons Strengths, la star française sur les jeux FPS. Un FPS, c'est un jeu de tir où le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Pour amener ces poulains sur le toit du monde, le manager de l'équipe Eclipsia n'a rien laissé au hasard. On a loué une maison spécialement pour eux, pour leur préparation, avant les mettre dans les meilleures conditions. L'idée de ce bootcamp est de renforcer les liens entre joueurs, de permettre l'éclosion d'un groupe, le début d'une aventure humaine. Le but, c'est que les joueurs se retrouvent, voilà, la plupart du temps, les joueurs jouent chez eux, sur Internet, et ce n'est pas optimal comme condition. Évidemment, ils vont pouvoir s'entraîner, mais le mieux, voilà, c'est qu'ils se retrouvent avant un événement, et puissent échanger, puissent se retrouver, puissent créer vraiment un lien autre que sur Internet. Bon, c'est une chambre assez standard. Le jeu auquel ces joueurs jouent, c'est Shootmania, en 3 contre 3. Une équipe attaquante tente d'activer une bombe. Face à elle, 3 défenseurs essayent de l'en empêcher. C'est donc un jeu d'équipe. Comme n'importe quelle activité collective, il a sa rhétorique de l'unité. Le fameux 1 pour tous et tous pour un fait donc sens. On se serre les coudes, on se met au service du groupe, convaincu que la victoire est à ce prix. Strengths, le Frenchie de l'équipe, ne parle plus qu'en anglais pour être compris de ses partenaires. Nous avons un grand espiritisme, nous sommes très bien ensemble, et de ce que nous prouvez dans les matchs, je crois vraiment que nous pouvons gagner tout le monde, et nous allons le prouver à Dieu de l'agriculture, pour sûr. S'ils font un mauvais résultat, je m'en voudrais. Voilà, je m'en voudrais. Peut-être de ne pas les avoir plus boostés sur l'entraînement, ou j'en sais rien. On les sent impliqués, on les sent motivés, on les sent soudés aussi, donc non, je pense même pas en fait déjà à la défaite. La première tâche du manager est de veiller à l'alimentation de ses joueurs. Comme l'e-sport n'implique pas de dépenses physiques, il veille à ce qu'il garde la ligne. Au menu ce soir, ce sera le grand classique des sportifs, des pattes. Le but, stocker des glucides pour tenir pendant les 5 jours de compétition. 500 km plus au nord, près de la gare Montparnasse à Paris, 5 filles commencent un camp d'entraînement. C'est le temps des retrouvailles, on s'embrasse, on trinque. Comme les Eclipsia, elles s'entraînent d'ordinaire à distance. Toutes ne se connaissent pas physiquement, certaines joueuses viennent d'intégrer l'équipe des quality serveurs. Pour le manager qui utilise la structure pour promouvoir la location de ses serveurs de jeu, c'est le moment de la remise des maillots. Je récupère le pull pour la joueuse qui n'a rien. Ça, c'est un pull que nos joueurs, nos joueuses doivent porter lors de l'événement, pour nous représenter tout simplement. Merci. Ah, il y a la tête. Si, si, passe la tête. C'est bon. Non, il y a les 5 qui bloquent. Non, non, je te jure, je ne rentre pas dedans, mec. C'est bon. C'est trop bien. Des maillots trop étroits, un camp d'entraînement dans un cybercafé bondé, rien n'y fait. Les joueuses ne se déconcentrent pas. On joue ensemble, donc du coup, on se met à côté pour pouvoir gérer les mouvements de l'autre. Elles font du 10 matchs. Ça sert tout simplement à vérifier si la sensibilité de la souris est bien réglée, si leur casque fonctionne bien. Voilà, c'est comme un joueur de foot qui va s'échauffer, tout ça qui est sur le banc des remplaçants, et qui va justement s'échauffer avant de rentrer dans le match. Le jeu auquel elle joue, c'est Counter-Strike. Une équipe de terroristes affronte une équipe antiterroriste. Pour gagner, c'est simple. Il faut éliminer l'adversaire. Mais pour bien maîtriser les armes et les environnements de jeu, il faut beaucoup s'entraîner, au point que les filles passeront la nuit dans ce cybercafé près de Montparnasse. Un peu de concentration, là, s'il vous plaît. On la refait. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada